Rodri Ballon d'Or, le plus gros scandale de l'histoire du football de tous les temps ! Eh ben non les gens, eh ben non, eh ben non ! Et je suis sûr que là vous êtes déjà dans les commentaires Eh je ne connais pas le football ! Juste une date, 2013, Ballon d'Or 2013, Franck Ribéry, qui a gagné toutes les compétitions, qui était le meilleur joueur à ce moment-là cette année, n'a pas eu le Ballon d'Or. Voilà, ceux qui mettent Rodri pire scandale de l'histoire du foot, soit ils sont trop jeunes, donc ils ne se souviennent pas de 2013, même qu'ils n'étaient pas nés, soit ils sont un peu de mauvaise foi en fait. 2013, je vais vous rappeler ce qu'il s'est passé, Franck Ribéry a gagné toutes les compétitions qu'il pouvait gagner, Ligue des Champions, tout ça, en étant le meilleur joueur de son équipe, le Bayern de Munich. Donc tout le monde, mais alors tout le monde, pensait qu'il allait gagner. Même lui, il est venu avec son costume, le grand sourire là ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il a perdu. Ronaldo. Cristiano Ronaldo et son Ballon d'Or, pourquoi ? Parce que c'est Cristiano Ronaldo. Parce qu'il est plus charismatique que Ribéry, parce qu'il est plus stylé que Ribéry. Parce qu'il a marqué plus de buts que Ribéry. Sérieusement ? On en était là ? On en était là, les gens ? Et comble du scandale. Vous allez me dire, bon, oui, c'est un scandale. Ça devait être dur de finir deuxième. Non. Non, 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 non. Non. Ce ne serait pas l'un des pires scandales s'il aurait fini deuxième. Non, c'est encore pire. Il n'a pas fini deuxième, il a fini troisième. Derrière Messi qui avait fait une demi-saison. Et qui n'a rien gagné. Franchement, ceux qui me disent Rodri, Ballon d'Or, pire scandale, non. Ribéry, 2013, c'est un pire scandale. Par contre, Rodri, 2013, Rodri, 2024, c'est un scandale. C'est un scandale parce que Rodri finit premier. Ça aurait été Jude Bellingham qui aurait eu le Ballon d'Or. Moi, personnellement, ça ne m'aurait pas choqué. Et je dirais même plus, je pense que Bellingham méritait le Ballon d'Or cette année. En fait. Parce que Bellingham, il a fait finale de l'Euro, où il a été un gros joueur de son équipe à l'Euro. et il a gagné la Ligue des Champions. Pendant ce temps, Vinicius Junior, il a gagné la Ligue des Champions. Mais à la Copa America, il n'a pas fait une Copa America de ouf. Donc, le Ballon d'Or indiscutable de Vinicius, non, il n'était pas indiscutable. quand Benzema remporte la Ligue des Champions. Quand Benzema remporte le Ballon d'Or, il est indiscutable. C'était le meilleur joueur. Il a gagné la Ligue des Champions. Il a tout gagné. En étant le meilleur. Là, Vinicius, il s'est un peu planté à la Copa America. Et ça compte, la Copa America. C'est une compétition. Donc, en équipe, en sélection, il s'est un peu planté. En club, il a été excellent. Mais c'est pas assez, en fait. Même quand on regarde les stats, ils sont pas ouf ouf, en fait. C'est 26 buts, 12... C'est pas un Ballon d'Or indiscutable, Vinicius. Moi, j'aurais mis Bellingham. J'aurais mis Bellingham. Perso, finale de... finale de couverture, la Coupe d'Europe, il gagne la Ligue des Champions. Avec le Real, c'est un joueur indispensable, un joueur clé pendant toute la saison. Bon en équipe nationale, bon en club, franchement, pour moi, il mérite plus que Vinicius. Et si on parle de mérite, Carvara, lui, il a tout gagné. Carvara, lui, il a tout gagné. Il a gagné plus que Vinicius et Bellingham. Il a gagné la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Espagne, la Ligue a tout, tout, tout. Il a tout gagné. Personne n'en parle. Pourquoi ? Parce qu'il est défenseur droit. Donc, moi, perso, j'aurais mis Bellingham. Et si ça avait été Vinicius ou Carvara, ça aurait pas été un scandale. Donc, j'aurais mis un des trois. Mais pour moi, Bellingham en numéro 1, ensuite Vinicius, Carvara. Par contre, Rodri, j'ai mis de l'avis, j'aurais mis le numéro 1. Parce que, Rodri, vous allez me dire, il a gagné la Ligue des Champions en Coupe d'Europe ? Oui. Enfin, non, justement, il a pas gagné la Ligue des Champions. C'est ça, le truc. Rodri, à Manchester City, c'est un très bon joueur de Manchester City, mais il a même pas été élu meilleur joueur de son équipe. Donc, comment tu peux prénendre au ballon d'or, en fait ? C'est Foden qui a été élu meilleur joueur de l'équipe. En Ligue des Champions, Man City sont fait éliminer par le Real. Je crois en quart. Il a même pas fait demi de Ligue des Champions. Donc, c'est compliqué de pas faire ne serait-ce que demi de Ligue des Champions et de prétendre au ballon d'or alors que de l'autre côté, Bellingham, il a fait finale de Coupe d'Europe et Ligue des Champions. Et Carvara, lui, il a tout gagné. Ligue des Champions, Super Coupe d'Espagne, Liga, Coupe d'Europe. Donc, Rodri, je sais pas où... Qu'est-ce que tu fais là, en fait ? Rodri, qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Moi, c'est ça, le scandale, en fait. C'est que Rodri soit premier, pas que Vinicius soit deuxième. Moi, ça aurait été Bellingham premier, Vinicius deuxième, j'aurais pas dit scandale. par contre, Rodri premier, vu ce qu'il a fait en Ligue des Champions avec Man City et vu où ils sont arrêtés, enfin, ils seraient arrêtés en finale, ok, mais en quart. Enfin, ils sont éliminés par le réel, justement. Donc, Bellingham, il devrait être au-dessus et Carvara, n'en parlons pas, niveau palmarès. Voilà le scandale, ce n'est pas le pire scandale, voilà le bilan de ma vidéo, ce n'est pas le pire scandale, c'est un scandale de la Ligue des Champions. Voilà, ce n'est pas le pire scandale. Moi, le pire scandale où j'ai assisté de mon vivant, c'est 2013, Ribéry qui gagne tout, qui est le meilleur joueur et qui finit troisième. Même pas deuxième, troisième, dernière Ronaldo qui n'a pas gagné la Ligue des Champions, derrière Messi qui a fait la moitié de la saison. Ribéry a subi les affres du délit de faciès. Ribéry n'a pas gagné le ballon d'or parce qu'il n'est pas... Je ne vais pas attaquer sur le physique, mais voilà, Ribéry, il est moins charismatique que Ronaldo et que Messi. Voilà. Ils ont vu, Ribéry, il n'est pas ouf physiquement. non, pas ballon d'or. Troisième. Vous vous rendez compte, troisième alors qu'il avait tout gagné et qu'il était meilleur joueur de cette saison. C'est ça le pire scandale du ballon d'or. En tout cas, de notre vivant. Je parle de notre vivant. Ceux qui ont 10, 20, 30, 40. Voilà. Donc, Rodri, ballon d'or, scandale. Oui. Parce qu'il ne mérite pas d'être premier. Alors, moi, j'aurais mis Bellingham. Alors, Vinicius aussi, il aurait gagné le ballon d'or. J'aurais... OK. Il était très fort avec le Real. OK. Par contre, Rodri premier, là, voilà, c'est là où le bas blesse. Là où on voit qu'il y a un problème entre l'UFA et la FIFA au sujet de la Super League. Voilà. La mafia. La mafia. Les combines. Les trucages. Non. Ah, c'est triste. C'est triste. Oui, oui. C'est un scandale et pas le pire. Sous-titrage Société Radio-Canada